... Michel Lattier, conservateur du musée de Louvier. Nos collections ont cet intérêt d'avoir un spectre assez large. C'est une collection encyclopédique, ça va de la peinture, de la photo, de l'archéologie, de l'ethnographie. Enfin voilà, on balaie à peu près tous les domaines de la conservation avec un point fort sur les beaux-arts. Et aussi, on va dire, ce qui pèse très lourd dans nos collections, c'est la faïence avec plus de 1500 pièces. Alors, concernant le rapport du musée avec la région, cette région, l'Eure et le fleuve, la Seine, on est évidemment dans cette agglomération Seineur, où les deux, la rivière et le fleuve sont importants. Donc, ils sont très bien représentés dans nos collections, pour le coup. On a à travers notamment la collection de peinture. La collection de peinture, surtout sur le leg Constant Roussel. Constant Roussel était un collectionneur qui habitait à Saint-Pierre de Vauvray. Saint-Pierre de Vauvray, qui avait une petite galerie à Saint-Pierre, où il entretenait même une colonie d'artistes qui peinaient sur les bords de Seine. Alors, tout ça, c'est dans l'esprit de l'impressionnisme. Les artistes venaient peindre sur les bords de Seine parce qu'ils avaient été, on va dire, intéressés du fait que Claude Monet, que Sisley, que tous ces artistes-là étaient vraiment... étaient les grands peintres de ce fleuve entre Paris et le Havre. Donc, toute une colonie d'artistes travaillait dans la région. Et nous avons dans nos collections beaucoup d'œuvres qui viennent du leg Constant Roussel et qui montrent justement les bords de Seine. Donc, entre de l'Oise à la Seine maritime, on a vraiment pas mal d'œuvres intéressantes. Nous avons eu l'occasion de présenter une partie de cette collection lors de Normandie Impressionniste, puisque nous participons depuis le début du festival, donc depuis 2010, à Normandie Impressionniste. Donc, en 2013, le thème était « L'eau ». Donc, c'était le moment, justement, de sortir nos œuvres et toutes ces œuvres qui ont un rapport avec les bords de Seine. Et l'heure, mais surtout les bords de Seine. Donc, on avait présenté quelques toiles de nos collections de l'École d'Ormond, notamment Le Maître, et puis des toiles d'artistes, donc de cette fameuse colonie d'artistes qui était entretenue par Constant Roussel. Donc, il travaillait sur les bords de Seine entre Andet, Saint-Pierre du Vauvray, Tournedo, Pauze. Tout ce secteur était tout à fait bien représenté en peinture. Donc, on a présenté une trentaine de tableaux, comme ça, de nos collections, sur ce thème de l'eau. Donc, forcément, qui parlait des bords de Seine, bien entendu. Donc, on a édité à l'occasion de ce festival d'Ombuds impressionnistes, donc sur le paysage d'Aune, par exemple, ces tableaux d'Ernest Baillé, qui sont des tableaux. C'est vraiment dans cette idée très influencée par l'impressionnisme. Alors, on est tout à fait fin 19e, début 20e siècle, puisque la collection Laigre-Roussel date de 1904. C'est-à-dire que tous les tableaux qui vont rentrer dans les collections sont forcément intérieurs, antérieurs à 1904. Donc, voilà, on est dans cette période 1881-1900. Donc, très dans un bain, dans une mouvance impressionniste. Donc, ce sont des artistes qui ne sont pas forcément tous catalogués impressionnistes, parce que des impressionnistes, il faut savoir que ce sont des peintres qui ont réellement exposé entre 1874 et 1886, dans une des expositions impressionnistes. Donc, il y a beaucoup d'autres peintres qui travaillent dans cette idée d'impressionnisme, mais qui ne sont pas forcément repérés comme tel, mais néanmoins qui ont un vrai travail impressionniste sur la lumière, sur la façon de traiter le paysage. Par exemple, Karl Rosa, qui est tout à fait un artiste connu et qui fait partie de cette mouvance impressionniste. Eugène Clary, par exemple, aussi, qui a fait un très beau travail. On peut retrouver d'ailleurs des idées des impressionnistes. Par exemple, traiter les ombres en violet au lieu de traiter ça avec des marrons ou des noirs. Il utilise la palette impressionniste, comme on peut voir sur le détail du tableau. Des artistes qui ont traité vraiment les bords de Seine. Là, on reconnaît très bien le paysage local du côté de Pauze, avec les coteaux de la Seine. Ils sont bien reconnaissables. Donc voilà, notre collection de peinture, en fait, est vraiment à l'image de l'agglot, on va dire du pays de Louvier. Mais on n'a pas une collection qui peint tellement plus de Louvier que du reste. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une collection de peinture qui va montrer beaucoup plus le paysage d'un pays, du pays de Louvier, on va dire, plus que de Louvier intra-muros. Ça, c'est important. Alors, nos collections, c'est de la peinture, c'est de la photo, c'est d'archéologie. Par exemple, si on parle d'archéologie, on a dans nos collections des dépôts de fouilles qui proviennent de pratiquement toutes les communes de l'agglot et de Louvier aussi. Ce qui fait que le musée de Louvier, c'est peut-être le musée de l'agglot, en réalité, si on veut, si on se base sur la collection, sur ce que la collection nous raconte de notre région. Alors, évidemment, dans nos collections, on a aussi d'autres, d'étoiles plus anciennes, du 19ème, ou, par exemple, d'étoiles de Minet, Charles-Louis Minet, qui a peint des pêcheurs, donc certains tableaux comme ça qui sont intéressants plastiquement et qui nous parlent de ce métier qui a disparu aujourd'hui, de la pêche en Seine. On a la peinture, on a donc les photos de Fogas, qui sont vraiment aussi exemplaires, parce que Fogas, c'est un photographe amateur, mais au 19ème siècle, être photographe amateur, ça n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont souvent des gens qui pratiquent la photo de façon artistique, qui ne se contentent pas d'aller photographier juste le bout de la rue, comme ça, pour faire de la photo. Ce sont des gens qui prennent le temps d'aller faire des photos dans le paysage, parce qu'il y a une certaine lumière, parce qu'il y a une composition, il y a une vraie recherche picturale. Et Fogas fait partie de ce photographe qui, d'ailleurs, a appris la peinture. Il a appris la peinture avec un disciple de Corot, donc il est vraiment dans cette mouvance esthétique du paysage. Et on a vraiment une très très belle collection de photographies, donc fin 19ème, en 1880-1905, qui traitent avec talent des bords de scènes et de leurres. Donc ça, c'est des enfants qui prennent de l'eau dans un arrosoir. Ce sont des photos de Paul Fogas. Ce ne sont pas forcément des photos de Bordossé, mais on a, par exemple, une très belle image. Fogas s'intéressait beaucoup à un photographe paysager et qui faisait aussi de la peinture. Et il s'intéressait à ce rapport de la photo et de la peinture. Ça a dû arriver dans plusieurs photos, on voit comme ça des chevaliers ou une peinture, une photographie à scènes du peint. Donc ça, c'est une briquetrie. Ça, c'est une fête foraine où une personne est en train de préparer le repas. Ça, c'est une drague. C'est une drague qui est en train de... Donc, c'est sur l'heure. Donc, au 19ème siècle, l'heure était naviguée par des barques à fonds plates. Donc, il fallait de temps en temps draguer le fond pour laisser que les bateaux puissent passer. Donc, ça, c'est cette même drague. Donc, on voit au fond de l'image, on voit un train à vapeur qui passe. Donc, ça, c'est à Louvier et ce pont-là, on l'appelle le pont noir. Ça, c'est une image qui est vraiment très intéressante parce qu'en fait, on a l'impression que les enfants qui sont en train de pêcher pêchent le dos à la rivière. Mais en fait, ils sont sur un petit bord de terre entre l'heure et le canal. C'est une photo extrêmement belle photo. C'est presque du quartier Bresson. Et Fogas avait, comme quartier Bresson, cette espèce d'intuition de faire des photos. Il ne retouchait jamais ses photos, il ne les recadrait pas. Donc, d'avoir vraiment l'instant magique, la prise de vue où tout est dit. tout est là au moment où on appuie sur le déclencheur. Il y avait vraiment un œil parfait des photographes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.